Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare, pour le 14ème épisode de Medi-Générale avec toutes les armes, aujourd'hui comme promis ça va être avec un pistolet, le Kendall 44, ouais le petit Kendall 44 que j'avais un peu leaké que c'était un bon pistolet, j'en dis pas plus, vous allez le voir de toute façon gameplay, si on trouve une dernière personne, parce que ça c'est chiant quand même, je lance le rec en pensant que tout va bien se passer, et il manque maintenant 2 personnes, pourquoi vous vous quittez tous sérieux, parce que c'est breakout c'est ça, ne quittez pas, oh putain en allemand, eux c'est pire, ça va le faire, ça va le faire, ok c'est bon, enfin on va pouvoir jouer avec le Kendall 44, donc vraiment un bon pistolet, donc on va quand même viser je pense au moins le podium, parce qu'avec une arme comme ça c'est plus que faisable, après c'est vrai breakout c'est une map qui va pas non plus trop favoriser le corps à corps, donc vraiment le domaine de prédilection des pistolets, vous le savez tous, mais malgré ça je suis plutôt confiant, donc c'est parti avec le Kendall 44, en plus c'est la variante épique, autant sert plaisir, bon, qu'on obtient de toute façon via les unités d'intervention, donc sensiblement, tout le monde peut l'obtenir assez facilement, et puis voilà quoi, on est parti, je suis ready, je suis ready, est-ce que c'est, je crois que c'est le premier épisode que je vous fais sur breakout, de cette série MJ avec toutes les armes, ou alors c'est pas le cas, peut-être que je dis des conneries, mais non, ça me dit quelque chose moi, que c'est peut-être que la première fois, hein, ouais, oh putain, mais non mais qu'est-ce que je fous là, ah non par contre si je commence à me faire, mais non mais c'est quoi le spawn, oh la 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 la, c'est quoi ce début de partie complètement chaotique et malchanceux, non mais genre ma première mort par un cut quoi, tu te dis, ça va mal se passer forcément, la suite, putain mais là j'ai vu le mec au couteau, il est où, c'est quoi ce début de partie, c'est quoi ce début de partie là, vraiment, non mais sérieux, je me suis fait tuer trois fois de manière les plus dégueulasses possibles, donc il faudrait peut-être arrêter les frais là, enfin, voilà un petit kill, bon maintenant il est temps de rattraper les choses, là le début était dégueulasse, non mais genre je me fais cuter, je me fais spawn kill, puis après je me fais, qu'est-ce que je me, ah oui je me fais tuer par un mec dans un coin, autant dire le combo était fatal, là ça va, allez, on est bien, on est vraiment, on est vraiment parti là, la machine est démarrée, c'est la chenille qui redémarre, enfin là en l'occurrence elle redémarre pas, elle démarre, parce qu'elle avait même pas démarré cette conne de chenille, la chenille t'as resté traîné là, toi je t'ai vu, alors pour ceux qui se posent la question, mais le Kendall 44 c'est pas normalement un pistolet semi-automatique, alors si c'est un pistolet semi-automatique, sauf que là j'ai mis un accessoire plutôt spécial, qu'on a sur ce Infit War Farm, mais je vais pas en parler tout de suite, j'en parlerai lorsque justement j'évoquerai la classe et tout, que je vous conseille, donc pour l'instant je vais pas aborder le sujet, mais effectivement oui, le Kendall 44 normalement est une arme qui est semi-automatique, et pas automatique comme je l'ai actuellement, donc là j'ai ramassé la NV4, oui oui oui, parce que, ah bah si en fait je peux encore tuer un mec, je pensais que j'avais pas assez de balles pour tuer un dernier mec avec, mais si, par contre dès que j'ai plus de balles, j'ai pas non plus me suicidé en vue de... Ah bah si en fait je peux, vu que j'ai eu mon gardien, moi tout ce que je voulais c'était le gardien, donc maintenant que c'est obtenu, en réalité je peux mourir en me suicidant, ce sera pas très grave, voilà, bon, c'est pas un suicide, mais c'était tout comme, parce que là je pensais que de toute façon avec 10 balles, ça allait pas faire l'affaire tu vois pour le tuer, et j'avais bien raison, ça n'a pas suffi, bon ça avait très mal commencé, mais ça continue très bien tu vois, et ouais on est bien là, on est bien, de toute façon ils ont pas l'air très très fameux en fait en face, je trouve qu'il y a des mecs du coup qui jouent au couteau, donc c'est cool, mais bon le Kendall 44, comme je l'avais évoqué en fin du dernier épisode, c'est vraiment une arme ultra efficace, quand t'as la bonne combinaison d'accessoires et d'atouts, c'est vraiment une arme ultra mortelle, et t'as presque pas l'impression d'avoir un pistolet entre les mains, tellement qu'il est efficace, mais il faut vraiment la bonne combinaison, parce que c'est vrai que si tu prends le Kendall 44, sans vraiment des accessoires particuliers, l'arme sera pas dégueulasse déjà, de base, mais sera pas aussi efficace que, ce que vous voyez là actuellement, forcément, parce que bon il y a un accessoire qui facilite vraiment grandement la chose, sur les pistolets, sur ce une fille de Warfare, pour ceux qui ont le jeu, pour ceux qui connaissent bien IW, vous savez ce que c'est, comme accessoire, oh la tourelle par contre, comme accessoire, mais bon, c'est vrai que ça rend la tâche beaucoup plus facile, par contre je vais pas y retourner, parce qu'il y a sûrement encore la tourelle là, la mini tourelle, ça c'est vraiment pas cool, est-ce qu'elle a été détruite du coup la mini tourelle, ça c'est, non elle a pas, ok, elle a pas été détruite, si elle tue encore des gens, non je vais pas y aller, je pourrais très bien la détruire, surtout qu'il faut pas beaucoup de balles pour les détruire, les tourelles comme ça, mais aussi bien je vais me faire tuer, en voulant la détruire, non, je vais pas lui donner un kill comme ça au mec, où il a envie que je lui laisse la victoire aussi, tant qu'on t'y est là, on croise plus personne, ok c'est bon ici un mec, voilà, en fait il faut que je dise, il faut que je dise ça quoi, je croise plus personne, et là hop, ah bah oui c'est ça, et hop là il y a un mec qui apparaît, bon là ça va pas très bien marcher, vu que je suis mort, mais je crois que c'est ça, ok donc il y a un mec au fond, de la map, ouais il est assez de distance, surtout quand t'as l'exéon mec, je peux pas faire grand chose, ah bah je trouve personne là, je voudrais bien voir un mec, ah 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 ah, non sérieusement il y a pas, non, ah mais arrêtez de me prendre par là, putain ça recommence comme au début du gameplay là, tu vois, il y avait une période dégueulasse au début, après tout se passait bien, et maintenant ça se passe de manière encore plus dégueulasse, vas-y ils sont où sérieux quoi, là, non non non, me jette pas ton trou noir, oh putain la chance, lui il m'a pas vu, voilà, lui il m'a pas vu non plus, on va le rusher, je peux même pas utiliser ma griffe quoi, il y a pas assez de mec, du coup si je l'utilise, je suis en sûr que je ferai qu'un kill avec, ou alors je vais mourir direct, eh mais lui par contre, mec elle reste pas au fond de maf avec ta xéon, en plus j'ai mon emblème caca, mais respecte un peu toi, avec ton emblème caca là, bon je vous parie quoi, je vous avais dit un kill à la griffe, voire même zéro, on va voir combien je vais en faire, mais vu que je croise personne, ou alors très difficilement, on va pas faire grand chose hein, oïe 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 oïe, vous avez vu ça quoi, non mais sérieux, mais comment tu peux pas prendre tes balles à ce point là toi, t'as allé long cette partie hein, putain on est déjà à 5 minutes de game, jusqu'à 22 kills, et encore, et encore le second il est à 13, donc c'est encore pire quoi, mais non il est ultra long quoi, pourtant breakout, c'est pas non plus la mape la plus grande du jeu, c'est à dire qu'on peut se trouver plutôt facilement, mais là, ça campe, c'est pas possible quoi, parce que c'est pas rapide du tout hein, c'est lent, ah, il y a un mec, du côté là, va-t-il passer par ici, oui, le shoot, c'est bon, c'était le mec qui avait l'excès, je crois qu'il était toujours fond de mape d'ailleurs, ou pas, ah par derrière, mince alors, ça va, pour l'instant je tiens le cap, en termes de score, et en termes de victoire aussi, allez, reste 4 kills de toute façon, par contre je vais pas retourner le voir le mec qui me tirait dessus là, parce que je crois qu'il a AX et O, donc, je ferai pas le poids moi, je ferai clairement pas le poids, et pourtant, je dis ça mais j'y retourne quoi, ouais mais là vous voyez ça a fonctionné, j'ai bien fait d'y retourner pour avoir mon kill, allez 3 kills là, putain j'ai vraiment envie que cette partie se termine, elle est beaucoup trop lente, la partie de melee générale c'est pas aussi lent normalement, allez, sans viser, po po po, ah la kendal tu me fais plaisir, allez encore au jugé, est-ce qu'on ferait pas une kill cam au jugé, on peut se le permettre, vu que j'ai assez de culot pour avoir un drone, et du coup pour savoir où ils sont, là, putain non, il s'éloigne le mec que j'avais repéré, arrêtez de fuir, je veux mon kill, oh quoi que ici, dans la grotte, ah oui mais même ici en fait, voilà enfin, oh non j'ai pas fait en fait au jugé, tant pis, bah pas mal, c'était, ouais c'était bien comme partie, bon c'était lent, c'était vraiment lent, je sais pas ce qu'ils foutaient vraiment, de toute façon, même regardez, ceux qui sont 2ème et 3ème, mais c'était que à 19 kills, pourtant la partie était lente, donc ils campaient tous, je sais pas, il y avait un truc, pourtant quand je l'ai croisé, ils campaient pas trop, on n'a pas trop d'explications, allez on fait, la petite provocation de la joie, et on est bien content, voilà voilà, et on profite bien entendu, du double xp et tout, tiens je vais utiliser un petit bonus, petit bonus, voilà on va doubler l'xp, parce que bon en ce moment, vous le savez, il y a le petit événement du coup, Days of Summer, et là en plus quand je vous tourne ces îlots, quand vous la verrez du coup, ce sera plus le cas, mais en ce moment, il y a double xp, double xp d'armes, double xp d'unité d'intervention, et double clé, donc pour autant vous dire, si tu ne geeks pas maintenant, une fille de Warfare, tu ne le geekeras jamais, parce que là, c'est plus que le moment, pour y jouer quoi, une fille de Warfare, par une semaine, donc vous verrez sûrement, ces prochains jours, ces prochaines semaines, même pas mal de vidéos, de passage au prestige, parce que là, ça risque de vraiment bien, bien enchaîner, ce serait bien au moins, d'être prestige 15, ouais prestige 15, je serais vachement bien, à la fin de cette semaine là, double xp, mais bon, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas, c'est hors sujet, par rapport au Kendall 44, donc Kendall 44, finalement, je vous ai déjà dit, ce que j'en pensais, un pistolet que j'apprécie énormément, l'un de mes pistolets préférés, de toute façon, de ce une fille de Warfare, et puis voilà, et surtout, avec la combinaison là, que je vais vous présenter, c'est une tuerie sans nom, voilà, du coup maintenant, c'est parti pour l'analyse, avec la présentation des stats, la présentation de la classe également, que je vous préconise, tout cela, tout cela, weir, lisons, tout d'abord, la description, qui nous est fournie, de ce cher, Kendall 44, alors c'est un pistolet, semi-automatique à balle, détente action ultra rapide, et carcasse légère, pour un meilleur contrôle, au tir au jugé, effectivement, cette arme a un bon tir au jugé, autant le dire maintenant, parce que ça ne fait pas partie, vraiment des statistiques en soi, mais voilà, c'est pour ça que j'avais plutôt de la facilité, à la fin du gameplay, de mettre comme ça, des petits kills au tir au jugé, parce qu'il est plutôt aisé, en fait, avec ce Kendall 44, il est plutôt simple, c'est moins efficace, forcément, quand l'arme est de base, et du coup, elle est en semi-automatique, parce que mon tir au jugé, quand c'est semi-automatique, c'est pas tip top, par contre, quand c'est en automatique, comme là, ça l'est du coup, c'est ultra bon, bon, déjà, il faut savoir que, du coup, la variation automatique, là, c'est pas parce que, j'ai la variante épique, ça ne vient pas de là, mais ça va venir d'un accessoire, je le précise maintenant, avant de commencer, du coup, de parler des statistiques, et, on en reviendra un peu plus tard, du coup, quand je vous conseillerai, la petite, la petite variante, ainsi que les accessoires, mais, concentrons-nous du coup, dans un premier temps, sur les statistiques, alors, commençons, du coup, avec la précision, la précision, pour ce Kendall 44, est vraiment bonne, sans être la meilleure, de toute façon, ça reste une arme semi-automatique, en soi, donc, c'est des armes, qui ont de base, déjà une bonne précision, mais, il n'y a pas grand chose, voilà, à dire sur cette statistique, parce que la précision, ça n'a jamais été la statale, plus importante, pour un pistolet, quand c'est un pistolet automatique, encore ça va, mais quand c'est semi-automatique, là, il n'y a pas énormément de choses, à commenter, donc c'est bien, mais, voilà, sans être extravagant, seconde statistique, les dégâts, alors, les dégâts, c'est plutôt faible, par rapport aux autres pistolets, surtout, point semi-automatique, heureusement qu'on peut pallier ça, ce serait sûrement, je dirais, le point négatif, voilà, de cette arme, c'est ces dégâts, qui peuvent être, du coup, quand même facilement palliés, avec les accessoires, c'est sûr, mais, de base, si tu prends vraiment le Kendall 44, sans accessoire, tu vas ressentir qu'il manque un peu de dégâts, même si c'est pas ultra choquant, parce qu'en réalité, les autres stats rattrapent rapidement ça, que ce soit la précision, la portée, voire même la cadence, en parlant maintenant de la portée, elle est vraiment, très très bonne, pour un pistolet, surtout, c'est le gros point positif, de ce Kendall 44, avec un total de 62 de portée, je sais pas si vous en rendez compte, mais, c'est pas non plus une portée de mitraillette, mais bon, on va comparer rapidement, mais ça se rapprochera, je pense vraiment, j'ai pas vérifié, mais oui, voilà, regardez, c'est mieux même, qu'une portée de mitraillette, c'est pour vous dire vraiment que, là, tu sens une grosse puissance, et tu sens le gros point positif, surtout à arriver, parce que, avec une telle portée, il n'y a pas une grosse différence, en fait, avec les différentes portées, c'est à dire que, si t'as moyen de portée, tu devras pas forcément, mettre autant de balles, et, tu ressentiras pas la différence, par rapport aux courses portées, du coup, en fait, le Kendall 44, ça fait que, bon, si tu restes à longue portée, là, oui, tu auras un peu de difficulté, mais sinon, dans les moyennes portées, il n'y aura vraiment aucune difficulté, avec cette arme, elle sera toujours, très efficace, et ça, c'est rare, pour les pistolets, parce que, souvent, les pistolets, ils sont utilisables, uniquement à courte portée, mais ce Kendall 44, il transgrèche, un peu la règle, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est un très bon point, et il va falloir, jouer sur cet atout, de toute façon, quand tu joues, justement, avec le Kendall 44, et la dernière stat, en tout cas, des stats importantes, c'est la cadence, alors la cadence, qui est encore une fois, très bonne, pour un pistolet semi-automatique, total de 77 de cadence, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, encore une fois, mais c'est vraiment énorme, pour un pistolet semi-automatique, je peux comparer, mais par rapport à des pistolets automatiques, comme l'UDM, c'est plus, tu vois, que l'UDM, c'est pas plus, si, c'est plus également que l'ONI, c'est plus que l'ONI, et ouais, donc, vous voyez, c'est presque stupéfiant, en fait, la cadence de cette arme, parce que bon, il y a seulement le J18, mais bon, ça c'est normal, enfin, le frelon, si vous préférez, qui a une meilleure cadence, mais sinon, c'est vraiment le second pistolet, avec le plus de cadence dans le jeu, c'est plutôt énorme, pour un pistolet semi-automatique, donc ça voilà, c'est pour les stats, on peut parler rapidement de la mobilité, mais la mobilité, voilà, elle est vraiment excellente, vu que c'est un pistolet, tu te déplaces très rapidement, surtout avec cette variante, la parfaite transition, parce que oui, au niveau des variantes, je vais vous conseiller vraiment, cette variante épique, la Kendall 44 cartel, qui nous permet du coup, d'avoir une vitesse de déplacement, augmentée, quand on regarde dans le viseur, donc ça peut être très utile, c'est comme en fait, si tu avais une crosse intégrée, et je trouve que, c'est plutôt agréable, finalement, sur le pistolet, d'avoir une crosse intégrée, tu sens quand même la différence, surtout pour ce Kendall 44, et de plus, et ça c'est encore ultra intéressant, t'as un recul réduit, ça, ça va être très intéressant, justement avec l'accessoire principal, que je vais vous préconiser, parce que bon, en soi, pour les autres variantes, on a celle là, qui nous permet d'avoir un meilleur tiro jugé, mais bon, bof, je vous fais défiler les variantes, mais vraiment, de loin, la plus intéressante, c'est l'épique, et ce qui est bien, de toute façon, pour le Kendall 44, c'est que vous pouvez obtenir, toutes les variantes facilement, vu qu'ils s'obtiennent tous, via les unités intervention, donc là, t'auras pas, on va dire, de prétexte, c'est à dire, ouais, mais j'ai pas la variante épique, c'est vrai, monté, voire même beaucoup, les niveaux des unités intervention, mais au bout d'un moment, t'auras de toute façon, toutes les variantes de ce Kendall 44, sans aucun problème, voilà, alors maintenant, la fameuse classe, que j'ai tant, tant je vous ai donné envie, tu vois, de cette classe, il est temps de la présenter, alors, les accessoires, je vous conseille, 3 accessoires, pour ce Kendall 44 amélioré, amélioré, ouais, on peut dire amélioré, parce que ça l'améliore vraiment bien, ça le booste bien, cette série d'accessoires, le premier, c'est Gachette Auto, voilà, c'est le fameux accessoire, dont je faisais quelques allusions, depuis le début de la vidéo, il nous permet du coup, de passer une arme, semi-automatique, en arme automatique, c'est uniquement du coup, un accessoire qu'on a sur les pistolets, mais c'est ultra bon, c'est pas que sur le Kendall 44, du coup, que je vous présenterai, cet accessoire forcément, mais ça change tellement la vie, quoi, un accessoire pareil, vous vous rendez compte, passer une arme comme ça, qui est de base, semi-automatique, en automatique, mais ça change la vie, ça la rend tellement plus facile de l'utilisation, et tellement plus efficace, donc c'est une vraie tuerie, de toute façon, et ça va améliorer encore plus les stats, parce que du coup, forcément, vu que c'est comme ça en automatique, tu vas avoir plus de cadence, on peut dire également, que du coup, tu as plus de dégâts, de surcroît, parce que si tu as plus de cadence, tu mets plus de balles, en peu de secondes, donc oui, forcément, tu as plus de cadence, et la précision, elle, elle n'est pas amoindrie, c'est ça qui est très intéressant, parce que comme je vous ai dit, la précision de ce Kendall 44, est très intéressante de base, mais si en plus, tu mets gâchette auto, et que ça ne fait pas baisser cette précision, mais alors là, l'arme est ultra stable, et vous l'avez eu, de toute façon, durant le gameplay, le Kendall 44, n'avait pas un très très gros recul, s'il avait un recul, c'était vraiment, très très peu prononcé, donc vraiment, gâchette auto, c'est l'accessoire que je vous conseille, mais sans hésiter, n'hésitez même pas, prenez cet accessoire, certes, c'est le dernier accessoire, non, l'avant dernier accessoire qu'on débloque, c'était juste avant la Kimbo, mais il en vaut tellement le coup, et du coup, en affiliation à ça, on a le chargeur grand cap, et les balles à pointe creuse, chargeur grand cap, pour améliorer quand même, la capacité du chargeur, sachant que vu qu'on passe, en automatique, les balles vont se vider beaucoup plus rapidement, je crois que de base, on a 15 balles, avec ce Kendall 44, c'est peut-être moins, et avec du coup, le chargeur grand cap, on va en avoir 25, ce qui se rapproche vraiment d'un chargeur de mitraillette, et pour l'heure, c'est largement correct, pour ce qu'il en est de l'arme, et de sa cadence, donc vraiment, chargeur grand cap, si tu mets de toute façon, gâchette auto, t'es obligé de le prendre, et balle à pointe creuse, pour mettre des gros bullshit dans la tête, parce qu'honnêtement, ouais, quand t'as balle à pointe creuse, gâchette auto, et que tu vises la tête, le mec, il va pas comprendre, il sera mort en quelques secondes, donc très efficace, vraiment, ce combo, ce trio d'accessoires, c'est la meilleure combinaison, vous en trouverez pas, une meilleure, de toute façon, donc je vous conseille ça, je vous conseille rien d'autre, vous mettez ces trois accessoires, je vous promets, au Kendall 44, vous mettrez, des putains de game, des putains de carnage, et ça va vous faire plaisir, je pense, donc ça c'était, pour les accessoires, ensuite, on a les atouts, donc les atouts, c'est du classique, ce que je vous présente à chaque fois, sur canonçage des fantômes, en combo d'atout 1, en atout 2, détermination, en atout 3, silence de mort, donc voilà, sur canonçage, pour obtenir sa charge tactique, plus rapidement, fantôme, pour ne pas être détecté, par les drones ennemis, détermination, pour obtenir les save points, plus facilement, notamment le gardien, et silence de mort, pour ne pas faire de bruit, lorsque tu utilises, le jetpack, et également, quand tu fais du coup, quand tu marches, pour ne pas faire de bruit, de pas, pour la classe en prolongement, on a bien entendu, les save points, toujours pareil également, avec le drone, le vautour et le gardien, meilleure combinaison, selon moi, en mêlée générale, un vrai carnage, est plutôt simple à sortir, en plus, donc c'est que du bon, en armure de combat, vous prenez l'armure de combat, que vous voulez, avec la charge tactique, et l'avantage que vous souhaitez, si vous qui décidez, ça dépend de votre style de jeu, donc là, j'ai aucun conseil à vous donner, c'est vous qui voyez, et puis voilà, on a fait le tour du coup, on a fait le tour, pour cette arme, pour ce Kendall 44, j'espère en tout cas, que cet épisode 14, vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la récompense, prochain épisode du coup, ce sera avec quelle arme, ce sera avec un sniper, prochain épisode, et oui avec un sniper, ce sera le DMR1, du coup, alors c'est pas sûr, que le prochain épisode, arrive la semaine prochaine, donc samedi prochain, pourquoi, parce qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de nouveautés, qui sont arrivées sur IW et MWR, avec les Days of Summer, notamment des nouvelles armes, et tout ça, que vous pouvez voir en ce moment, et du coup, vu que j'ai des vidéos, un peu présentation des nouveautés, avec du coup, la vidéo présentation, des trois nouvelles armes, de ce IW, la vidéo présentation, de la map sur IWR, donc, Beach, Beach, comment elle s'appelle la map déjà, BeachBog, voilà, BeachBog, donc c'est pas sûr, que la vidéo sorte, dès la semaine prochaine, ça reste à voir, donc, bah vous verrez, de toute façon, vous verrez, mais j'essayerai quand même, de vous sortir, voilà la semaine prochaine, donc samedi prochain, le, l'épisode 15, avec le DMR1, allez sur ce, bye, tout le monde, oh yeah, ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501